Le maire Labeau m'a passé un mauvais quart d'heure cet après-midi à l'Ancienne-Norette, alors qu'il était venu présenter au Sénistré sa solution pour tenter de régler le problème qui est lié à ces inondations. Alors, Nicolas Vigneault, les citoyens l'attendaient de pied ferme. Et bon, écoutez, ça fait longtemps qu'on couvre la scène municipale. C'est la première fois qu'on voit une telle chose en direct avec un élu, Nicolas. Je n'ai jamais vu ça, effectivement, depuis les dernières années. Peut-être un événement qui était à peu près semblable. C'était la visite de Ségolène Royal, vraiment, où là, c'était un peu cacophonique. Mais là, le maire, on peut le dire, a essuyé un barrage de questions, même à certains moments d'insultes de la part de citoyens qui étaient venus ici pour entendre un point de presse. Et nous aussi, d'ailleurs, on va vous montrer. Vous allez voir en images et en sons comment ça s'est passé. Monsieur, moi, ma maison est en train de tomber par votre négligence. Si vous auriez fait des plans, je ne serais pas prière de ma maison tomber. Madame, je vous comprends que vous êtes découragé, mais moi, je cherche des solutions. Quelles solutions? Vous avez fait quatre études? Vous n'avez rien fait pour nos sinistrés. Ben non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je fais ma job. Quel job vous faites? Vous avez mieux votre colise de maudit coliseur au lieu des sinistrés. Ça ne sert à rien, c'est bon. Merci. Ça, c'est vrai! J'ai acheté il y a deux ans. Avant d'acheter, on m'a dit que tout est réglé, madame. Qui vous a dit ça? J'ai appelé à la ville. Qui? Je n'ai pas noté son nom. Sortez-moi, non, non, mais j'entends tout ça. On m'a dit que les berges étaient mal entretenues. Maintenant, ils le sont. Le réseau souterrain et des rues priviales a été refait. Donnez-moi le nom. Inquiétez-vous pas. Donnez-moi le nom, madame. C'est ça qu'on m'a dit. Madame, donnez-moi le nom. Deuxièmement... Bien oui, écoutez. Écoutez-moi, puis après, je vais vous écouter. Donnez-moi le nom. Deuxièmement, hier, on a dit que vous avez un an pour refaire à la Sécurité civile. À la Sécurité civile, ils nous disent que vous avez 12 mois pour refaire. Puis aujourd'hui, vous nous dites qu'il nous reste au moins deux ans et demi avant que ce soit réglé complètement. On va-tu tout refaire pour refaire pour refaire? Qu'est-ce que vous faites de ma place? Je ne suis pas mère, moi. Mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Bien, je serais découragé, madame. Bien, c'est ça qu'on est, qu'on est découré. Bien, puis moi, en attendant, je cherche une solution. Pour se faire compter des menteries, dans le fond. Par qui? Par la Ville, qui me dit que le problème est réglé. Qui vous a dit ça? La Ville. Hé, je n'ai pas noté, là. Non, mais là, je ne suis pas la seule. Il y a plein de maisons qui viennent de se faire vendre, puis ils se sont fait dire la même affaire. Je voudrais bien savoir qui vous a dit ça, moi. Nicolas, c'était en direct avec, en plus, Paul Laroche, c'était à la midi du côté de LCN, dans un long moment de télévision. Le représentant du comité de citoyens qui en a aussi rajouté. Oui, parce que lui, son argument, Mario Dubé, depuis le début de la semaine, souvenez-vous, il est allé au conseil municipal en disant à la Ville, écoutez, depuis 2008, là, vous avez une étude en main de BPR avec des solutions. Là, on est en 2013 et vous nous parlez de travaux qui vont débuter l'an prochain. Voici la colère du représentant des citoyens ici. Laissez-moi parler au monde. Oui, mais juste un second. Les travaux que vous avancez, là, sont annoncés depuis 2008, qui vous sont recommandés. C'est de là qu'ils vous le disent. Ça fait que si vous annoncez aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le reprofilage des berges, c'était la cinquième recommandation. Je vais laisser M. Dubé faire son spectacle. Justement, je ne sais pas qui fait un spectacle en date d'aujourd'hui. Les deux principales recommandations, c'est la zone de rétention de ces 150 000 m3 et puis c'est le canal de dérivation. Et on ne le fait pas. Parce qu'on pense que ce n'est pas une bonne... M. Dubé, si vous êtes ingénieur meilleur que les nôtres, c'est votre problème. Mais nous autres, on ne fait pas ça. Mais vos ingénieurs, à vous, vous ont recommandé de le faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes meilleur qu'eux? Daniel? On a revu les concepts, en fait, tout simplement. M. Dubé, vous êtes où meilleur que nos ingénieurs? Est-ce que vous l'êtes? Non, mais moi, j'ai des ingénieurs... M. Dubé, c'est les ingénieurs de BPR qui ont demandé ça. M. Dubé, c'est vous deux secondes, laissez-moi parler, vous. M. Dubé, allez-y. M. Dubé, alors moi, j'ai des ingénieurs qui travaillent pour moi qui me disent pour 55 millions, on règle le problème. Vous, vous pensez que BPR a raison. M. Dubé, c'est ça qu'il faut faire. M. Dubé, pourquoi vous avez donné le mandat à BPR? Vous n'avez pas confiance en eux, de bord? Je ne sais pas, moi. M. Dubé, c'est vous qui étiez là. M. Dubé, c'est vous qui étiez là. M. Dubé, non, monsieur, écoutez-moi, la recommandation, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont dit ça qu'on va le faire, comprenez-vous. Vous, vous me répétez depuis des semaines, il faut faire un bassin, un bassin. M. Dubé, c'est parce que je me fie à votre propre rapport que vous avez commandé. M. Dubé, vous avez dit faux attentes d'avoir les résultats. M. Dubé, on n'est pas d'accord avec ça, c'est tout. M. Dubé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres citoyens qui souhaiteraient se faire exproprier. M. Dubé, certains vont admettre ou vont jusqu'à proposer cette solution en disant « il y a une vingtaine de résidences qui sont toujours inondées, il n'y a pas de solution possible, alors expropiez-nous », a dit un des citoyens. Voici ce que le maire a répondu. M. Dubé, c'est un citoyen, moi, M. Labo. M. Dubé, bonjour, M. Labo. M. Dubé, c'est François Laliberté. Je reste ici depuis 30 ans. Et là, est-ce qu'il va y avoir des expropriations? Est-ce qu'il va y avoir des expropriations? Non. M. Dubé, la dernière fois, Anne Guérette avait dit qu'il allait y avoir des expropriations dans notre secteur, M. Labo. M. Dubé, qui a dit ça? Anne Guérette? M. Dubé, bon, vous ne la connaissez peut-être pas, mais... M. Dubé, non, non, je la connais un peu. M. Dubé, non, mais ça peut faire partie d'un scénario. M. Dubé, non, il y aura plus... M. Dubé, il va y avoir des expropriations, M. Dubé, il va y avoir des expropriations. M. Dubé, je suis le plus loin de la rivière. M. Dubé, bien, ça va être fini pour toujours. M. Dubé, parce que ça fait combien d'années que vous avez d'inondation? M. Dubé, 40 ans. M. Dubé, 40 ans que vous avez des inondations. M. Dubé, c'est plaisant d'entendre ça, hein? M. Dubé, 40 ans. M. Dubé, 40 ans. M. Dubé, 40 ans, moi, là, depuis que je suis là, on a mis 20 millions. M. Dubé, ça m'a fait 20 millions, puis on va en mettre 35 autres. M. Dubé, puis là, normalement, si tout va bien, à partir de jugeux à l'année prochaine. Alors, le maire a pu continuer sa visite de quartier, Nicolas, et même un peu, bon, quoi, essayer de réparer les frictions avec une citoyenne aussi. Oui, cette citoyenne qui était exaspérée, agressive. La première que vous avez entendue, visiblement, là, complètement débordée par tout ce qui se passe. Elle a subi les inondations en 2005, en subi encore en 2013. Donc, elle en avait long à dire. Elle a suivi le maire tout au long de sa visite avec le ministre. Le maire et le ministre sont donc allés visiter, notamment, une station de pompage. À l'endroit où est située la rivière, à l'endroit où ça déborde, où c'est problématique. Et ça s'est terminé, en quelque sorte, par une accolade. Le maire est même allé visiter la résidence de la dame en question. Voici comment ça se passe. Ça fait tellement découragé. Ça fait découragé, hein? Oui. Sylvain m'a déjà vu les premières inondations. J'ai tellement pleurant. Puis là, je vais voir mon médecin tantôt. Lâchez pas. Puis ils vont peut-être me rentrer à l'hôpital. La politique, les émotions en direct, Nicolas. On a senti vraiment beaucoup de désarroi aujourd'hui. Et quand, évidemment, c'est un problème qui dure depuis plusieurs jours, des gens qui, encore aujourd'hui, tentent de réparer tout ça, vider leur sous-sol, bien, comprend qu'ils sont complètement exaspects. L'important, c'est de se parler, d'échanger. On suivra ça. Merci, Nicolas. Au revoir.